bonjour à tous on se retrouve pour la dix huitième vidéo est ce quoi ça sera la dernière parce que je n'en peux plus et de façon j'ai le taquet demain matin on a notre rencontre mensuelle au domaine bois de rose et j'ai dit que j'allais la faire rouler alors j'ai bossé tard cette nuit par contre je me suis levé tard ce matin c'est ça le problème pour essayer de finir et d'avancer parce que au début je voulais vraiment monter d'origine enfin proche d'origine mais voilà je peux pas m'empêcher de faire des modifs c'est ça mon énorme défaut mais surtout je voulais standardiser avec le RR et le NXT à plat au niveau du support contrôleur et du bac pour la batterie voilà donc normalement celle de la présidence va être la dernière bon c'était pas le cas là il nous reste donc sur cette étape f3 à remonter on avait passé le câble on avait fait là tout est bon je vous montrerai j'ai fait un petit changement c'est au niveau du moteur c'est juste un côté esthétique j'avais un autre moteur qui est moins bien mais c'est pas grave c'était pour avoir des câbles plus courts parce que j'ai pas le temps de les recouper bref donc on va monter le boîtier pour le récepteur pour le cerveau il nous restera à installer la direction donc là il y a quand même un peu de boulot on va emballer surtout que je vais mettre ma nouvelle radio donc il faut que je synchronise le récepteur et je suis pas sûr je vous avais fait une vidéo là dessus des fois il faut les mettre à jour le récepteur là c'est un peu plus long et il nous restera à monter les roues la carrosserie j'ai pas le temps d'en faire une donc on montera celle qu'il y a sur le RR normalement elle devrait monter en lieu et place faire quelques petits réglages et normalement demain matin les drons qui font monter c'est vrai que je n'en finis pas je sais pas comment je vais m'en sortir surtout que j'ai le mardeur à faire enfin j'ai plein de caisses je suis débordé allez go on s'attaque au montage du cerveau alors je rappelle juste il y a beaucoup de vidéos pourquoi parce que je séquence tout et je vous montre tout je fais pas un survol rapide j'aime bien rentrer dans les détails allez go on s'y attaque allez mon fil là il est passé je rappelle j'ai mis de la gaine thermo donc on va pouvoir monter l'ensemble ici alors ça je vais l'installer je vous dirai je vais calculer un peu les vis qu'on peut mettre ensuite ici les fils ils passeront là il y a la petite bride qui est ici qui va venir bloquer le tout voilà comme ça ça bougera plus dedans je mettrai de la mousse pour le récepteur le récepteur qui est ici alors ça va falloir oui dedans on va rentrer nickel mais je vais bloquer de la mousse je vous montrerai aussi ensuite il restera à monter le palonnier la direction enfin voilà on a encore un peu de boulot allez déjà je monte l'ensemble ici mon récepteur est synchronisé j'ai passé donc la bride pour le câble en fait attention qui est du mou quand même donc là c'est du 2,5 x 10 que j'ai mis d'origine c'est un peu court et là j'ai mis mon récepteur oui il ya du monde là dedans alors je vais mettre un peu de mousse sur le couvercle un peu en dessous pour que ça soit voilà que ce soit pas trop sujet aux vibrations j'ai bien sûr retire la petite vis qui avait ici sans tête c'est comme ça rien parce que la l'antenne est intégré et il me reste juste à mettre le boîtier je crois que c'est aussi des fils 2,5 x 10 façon je vais les monter je vais voir si c'est bon ou s'il faut mettre un peu plus long ensuite faudra qu'on s'occupe bien sûr de la commande de direction enfin fini enfin il me reste la carrosserie à mettre alors il y aura peut-être des petits réglages je m'en rappelle pas d'ailleurs si j'avais serré là bon on verra les roues à mettre donc réglages des suspensions carrossage tout ça voilà il ya encore un peu de boulot mais au moins pour la partie mécanique alors là vous avez j'ai mis donc la commande et surtout j'ai réglé la direction les butées ce qui est bien avec ce type de cerveau c'est que c'est vraiment très rapide voilà donc mais on est pas mal moi je suis assez content là j'ai fixé mes câbles ici bon ça on verra par la suite mais je préfère j'ai changé le moteur franchement c'était pas nécessaire c'était pas bien grave mais les câbles j'étais obligé de les passer là ça me gênait quoi voilà bon on verra plus tard parce que vraiment les moteurs connect je les aime beaucoup sont pas chers là en plus j'ai vu que cyril il faisait des promos hyper intéressante là dessus des au niveau des contrôleurs et des ensembles moteur donc ça c'est pas mal et j'ai pu faire mon montage comme je voulais là au niveau oui là les fils ça fait propre ça se trimballe pas partout alors ça aussi si on veut faire joli il existe des pour les câbles ici il ya connect qu'il fait il ya qui works ça cache la soudure en fin de compte vous avez une petite borne rouge une petite borne noire c'est vrai que ça c'est assez sympa voilà qu'on cherche le côté esthétique voilà donc j'allais faire mes petites photos ensuite voilà du châssis en détail va être en fini et ensuite on va monter des roues je vous montrerai quand la carrosserie sera mise alors bien sûr la carrosserie c'est je reprends la carrosserie blanche sans décoration du mois qui se monte sur le nxt à plat et aussi sur le xr en fin de compte la carrosserie commune pour les trois parce que je déteste autant j'aime bien monter les voitures les bidouilles et tout ça mais les carrosseries je suis nul voilà donc faudra bien que j'en fasse une c'est pas le problème surtout que cela il restera je ferai pas comme le nxt à plat j'ai mis une carrosserie cox là ça restera une carrosserie normale allez je vais faire je vais aller chercher des roues alors et voitures neuves alors ça c'est rare parce que moi je mets vraiment n'importe quoi mais vieux stock de roues j'en ai partout des roues en plus j'ai des potes qui m'ont filé leurs roues quand ils peuvent pas utiliser en course qu'elles sont trop usées mais les fils moi je roule avec ça ça me suffit largement ou alors je roule avec les pneus hobitech les poux ils s'appellent les maxi cross ouais mais actuellement ils sont pas dispo alors il m'en reste comme ils sont quasiment inusable il m'en reste aussi mais là allez j'ai des vieux pneus sismiques mais neuf c'est à dire les anciennes versions je crois que je vais en mettre une un train dessus ça fera chouette avec pour le premier roulage et surtout pour les photos parce que après tout de suite après je vous dis je remonterai les vieilleries l'étape de montage g c'est l'assemblage finale de la voiture avec le montage des roues le montage de l'aileron et de la carrosserie voilà le bolide est terminé là il est 23 heures demain faut que je me lève à 6 heures pour aller à notre journée je suis crevé donc là j'en peux plus surtout que j'ai encore un peu de boulot sur le mardeur donc la carrosserie j'ai remis celle du nxt rr elle n'était pas abîmée elles sont vraiment très solides des carrosseries nxt surtout celle du rr je rappelle d'ailleurs celle ci elle est adaptable et c'est un plus parce que les flancs sont plus hauts sur les rtr donc ça c'est très bien et voyez elle est nickel important elle a beaucoup roulé alors donc j'avais mis les plots sismiques 1 déjà sur que ce soit le rtr ou le rr et donc à chaque fois il ya un petit caoutchouc comme ça oui un passe fil et ça ça protège vraiment la carrosserie c'est pour ça que je vous dis de reculer le plot la plupart des débutants ils se font avoir parce que ça se déchire ici voilà donc je sais que c'est pas un chef d'oeuvre loin de là j'avais foutu un coup de blanc c'est tout mais c'est le maximum que je peux faire au niveau carrosserie là j'étais à mon maximum donc voilà alors la voiture j'ai mis des pneus sismiques neufs c'était plus pour les photos par contre ils sont durs ça c'est en fin de compte j'ai racheté un lot de pneus il ya un an ou deux un pilote qui arrêtait la rc et qui faisait des courses et mais il faisait des courses il ya une dizaine d'années enfin il ya un moment et ces pneus là c'était les pneus d'ailleurs on voit c'est les jantes les premières je crois sismiques comme ça maintenant elles se font plus et les pneus là ils sont je sais pas ce qu'il a mis dedans mais c'est méga dur donc ça ça va pas favoriser surtout qu'ils sont durs les pneus aussi la gomme ça va pas favoriser l'amortissement surtout au domaine bois de rose et moi ça m'inquiète un peu pour un premier essai c'est pour ça que avant de faire la vidéo demain du premier test je préciserai bien que je suis pas dans les bonnes conditions que ce soit surtout au niveau suspension parce que là j'ai laissé donc les réglages d'origine au niveau des ancrages des huiles tout et moi je trouve que c'est redos voilà c'est je trouve ça un peu raid voilà et pas pas fluide quoi je veux dire ça ça c'est sûr que je je retoucherai mais là j'ai pas le temps et autre point aussi les barres anti-roulis je sens bien je le sais parce que sur le rr et le rtr déjà en barre ils mettent une assez grosse barre moi je descends beaucoup avec la grosse barre moi j'ai vraiment du mal je trouve que le train arrière il attend ça se trimbaler dans les niveaux dans les trous c'est pas tip top donc ça aussi je le ferai un dès que je peux là c'est pas le cas on mettra une barre plus petite bien plus petite à l'arrière mais je pense qu'on descendra aussi à l'avant parce que là elle est méga efficace la barre à peine vous touchez la suspension d'un côté ça monte de l'autre enfin voilà au niveau donc voilà donc je serai pas au niveau suspension je pense qu'on sera pas dans des bonnes conditions parce que j'ai pas le temps au niveau de l'élon normalement c'est cet aileron là voilà qui est assez sophistiqué moderne c'est le tz d'eau je crois voilà il ya la petite barrette là maintenant ça c'est un plus tz d'eau qui livraient avec alors moi j'ai mis pour fixer l'aileron d en plus des rondelles cuvette haute tc et des 3 14 parité c'est peut-être cylindrique inox et j'irai utilisé un aileron que j'avais déjà quoi c'est un peu idiot de voilà j'ai des ailerons qui sont déjà percés qui sont déjà à la cote qui avait déjà été utilisé je vais pas remettre un aileron neuf c'est un peu ridicule autrement pour le reste rien de spécial je veux dire j'ai fait mes réglages de carrossage j'ai fait enfin voilà j'ai fait tous mes petits réglages qui vont bien les mêmes que je fais d'habitude et on verra bien maintenant son lapis mais mais moi je vous dis que si je pouvais là je veux vraiment essayer comme ils disent mais moi je pense que les amortisseurs ils sont un peu trop couchés je les aurais un peu remonté je serais descendu un peu en hydraulique alors faut que la voiture elle se rôde aussi en mai ce qui m'inquiète c'est qu'on a libéré les triangles tout ça donc ça devrait être bien libéré et à l'avant aussi je trouve qu'ils sont trop couchés faut au moins redresser d'un trou alors je verrai demain si sur le terrain j'ai le temps de le faire mais bon voilà en tout cas on fera le premier roulage demain je tiens à le faire ce sera vraiment réellement le premier c'est à dire que la voiture elle sera comme elle est là j'ai pas j'aurais eu la possibilité tout à l'heure de descendre la de nuit je sais mais encore l'éclairage j'aurais pu mettre des pneus usé et faire au moins qu'elle aille droit dans la rue faire des petits tests d'accélération tout ça rodé un peu la transmission quoi mais non on le fera demain sur le circuit alors autrement qu'est ce qu'il y avait d'autre bah rien de spécial le reste vous l'avez déjà vu alors pour vous faire un résumé des modifs qu'on a fait donc il ya la visserie un pas mal de vis que j'ai changé pour mettre plus ou moins longue alors tout ça ça fera l'objet j'ai pas eu le temps encore de finaliser d'un kit visserie encore à cyril on a modifié surtout toute l'implantation que ce soit de la batterie ou du contrôleur ça c'est pour standardiser avec mettre nxt on gagne un peu de poids et surtout le montage moi je préfère largement il est beaucoup plus souple on a les prises la directe et le bac là c'est beaucoup mieux moi je trouve à mon avis à mon humble avis ça sera pas voilà chacun se fera son opinion là dessus les plots sismique ça c'est un grand classique alors ils sont pas donnés j'ai déjà dit mais par contre c'est tip top et on garde des années voilà et on a fait pas mal de choses que ce soit au niveau des cellules des suspensions enfin voilà je me suis comme d'habitude j'ai fait mes petites modifs et j'en ai encore en tête que j'ai pas eu le temps de faire mais je vous dis les prochaines je fais le roulage demain et c'est sûr en rentrant pour la chose que je fais je change les réglages parce que moi ils me conviennent pas quoi à l'avant à la limite mais à l'arrière à l'arrière je sens que la barre enfin voilà annoncé c'est pas bon voilà ça me plaît pas donc on verra ça sûrement dimanche ou lundi et on retournera faire un essai avec mes réglages à ma sauce allez à très bientôt sur votre chaîne youtube je vais donc ouvrir il est déjà ouvert un sujet sur le montage de la voiture mais il ya un gros décalage avec les photos par contre je vais ouvrir un sujet juste pour présenter la voiture fini dans la rubrique habituelle ouais quand je croise des pilotes tout ça je fais leur voiture en détail mais là on fera la même chose et bien sûr vous aurez l'occasion c'est une voiture que je vais garder donc vous aurez l'occasion d'avoir des essais on fera les des séances de réglages de modif donc on va faire vivre ce nxt xr que ce soit sur notre chaîne youtube ou sur le forum de rcmag.com alors n'oubliez pas de liker les vidéos de vous abonner de les partager sur vos réseaux sociaux et surtout de venir nous rejoindre sur le forum de rcmag et Sous-titrage ST' 501